Ce médecin était très souriant, très accueillant. La consultation était terminée et elle m'a plaqué contre le mur. Il a commencé à m'embrasser, à me caresser la poitrine. Je n'arrêtais pas de répéter. Arrêtez, vous êtes médecin, ça ne se fait pas. Je suis patiente. Mais il ne m'entendait pas, il ne m'écoutait pas. Là, il commence l'hypnose et il a baissé son pantalon. J'aurais voulu crier, mais j'étais complètement prisonnière de mon corps. C'était le médecin de garde. Il m'a demandé de tendre mon bras et il m'a planté la seringue. Le temps que je comprenne ce qui se passait, j'ai vu son visage changer. Je n'avais plus la commande de mon corps. J'envoyais le message, je crie, mais ma bouche ne pouvait pas le faire. Vous allez vous taire pendant combien de temps ? Sept ans. Je ne veux pas être une victime. J'aime ma vie, je veux qu'elle continue comme elle était. Je veux être plus forte que lui. Vous l'êtes. Définitivement, ils n'ont pas gagné. On est plus fortes que vraiment. Bonjour à tous et bienvenue pour cette heure qu'on va partager tous ensemble. S'il y a bien quelqu'un chez qui on se rend les yeux fermés, c'est notre médecin. Et pourtant, vous allez le voir, il arrive que ceux qui sont censés nous aider et nous soigner abusent de leur position. Jeudi et Ludivine vont nous raconter dans un instant l'agression qu'elles ont subie de la part d'un docteur en qui elles avaient toute confiance. Quant à Manuela, c'est un hypnothérapeute qui s'en est pris à elle. Trois femmes, trois récits courageux. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Marcel, vous êtes la maman de Jeudi. Merci pour votre courage également d'accompagner votre fille aujourd'hui. C'est la première question que j'ai envie de vous poser avant de vous présenter nos experts aujourd'hui qui vont vous accompagner. C'est pourquoi vous avez accepté finalement de revenir aujourd'hui sur cet épisode très traumatisant pour vous toutes. Jeudi ? Moi, c'est parce que je pense que cette expérience-là, aussi douloureuse soit-elle, peut aider d'autres personnes. Je pense que c'est toujours... On est encore dans une société où parler des viols et des agressions sexuelles est compliqué. Et de voir des personnes qui l'ont vécu l'exprimer, ça peut motiver, ça peut aider à faire de même. Vous avez tout à fait raison. Vous aviez 15 ans, vous, à l'époque. Vous ne saviez pas trop vers qui vous tournez, en plus. Donc, justement, peut-être qu'une émission comme celle-là vous aurait donné des clés aussi. Peut-être, oui. Peut-être. Et vous, Manuela, pourquoi vous avez accepté d'être là aujourd'hui ? Alors, moi, j'espère, quelque part, que ça va déclencher la parole. Parce qu'en fait, je me sens un peu seule dans mon histoire. Je comprends. Et j'aimerais trouver d'autres victimes. Alors, c'est difficile de dire ça, parce qu'en même temps, j'espère qu'il n'y a pas d'autres victimes. Mais vous ne souhaitez pas que ça soit arrivé à d'autres personnes. Mais voilà, je rêve secrètement de trouver d'autres... De ce même, celui qui se présentait comme un photographe. De lui ou de l'hypnose en plus général. D'accord, je comprends. Et vous, Ludivine ? Je pense que c'est pour un bien-être personnel. Mais aussi, je me suis cachée trop longtemps, en fait, derrière cette histoire. Et je n'ai jamais pu en parler, aussi bien qu'à mes proches ou dans ma vie personnelle. Vous venez déposer vos valises un peu. Oui, voilà, c'est ça. C'est important. On va prendre le temps de vous écouter. Ne vous inquiétez vraiment de rien. Je vous présente Dr Florian Ferreri, qui nous accompagne régulièrement dans « Ça commence aujourd'hui ». Il est psychiatre, Florian. Il a toute la bienveillance du monde pour vos histoires. Et il est forcément un peu plus sévère sur ses histoires, notamment envers les agresseurs. C'est Maître Casanova, Frédéric, qui nous accompagne aujourd'hui. Merci d'être avec nous, Maître. C'est encore présent, beaucoup, dans votre histoire et dans votre vie aujourd'hui, jeudi ? Alors, c'est toujours présent, oui, quand même moins qu'avant. Ça fait quand même 20 ans que ça s'est passé. Donc, heureusement, depuis, j'ai fait beaucoup de travail, etc. Et j'ai pu retrouver une vie plus confortable. Mais c'est toujours présent et je pense que ça le sera toujours, oui. Pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé, avant de replonger aussi dans l'avant, qu'est-ce que vous avez subi de la part de ce médecin ? Eh bien, après m'avoir droguée, il m'a violée. Au cours d'une intervention chirurgicale, entre guillemets. Marcel, vous étiez là, je crois, ce jour-là ? Oui, mais j'étais restée dans la salle d'attente. Le médecin avait refusé que je rentre. D'où la culpabilité, j'imagine, aussi de maman et c'est compliqué. Vous connaissiez bien ce médecin, toutes les deux ? Pas du tout, je ne l'avais jamais rencontré parce que ce n'était pas mon médecin de traitant. C'était le médecin de garde. C'était un dimanche, donc ni toi ni moi ne le connaissiez. Ce n'était pas un médecin de famille qui vous avait été recommandé, c'était quelqu'un un peu en urgence. Voilà. Alors, pour quelles raisons, pour quelles douleurs vous avez dû appeler le médecin ce jour-là, le médecin de garde ? En fait, j'avais un poil qui s'infectait à l'aine. Ça faisait quelques jours déjà que ça me dérangeait et là, ça commençait à s'infecter, à grossir un peu. Oui, vous sentiez que ça ne prenait pas la bonne direction. Voilà, ça m'a fait un peu paniquer. Donc, du coup, j'ai demandé à ma mère si on pouvait appeler le médecin. D'accord. Il est déjà venu chez vous, d'abord ? Il est venu le matin, à 10 heures du matin, à peu près. C'est moi qui lui ai ouvert la porte. Et immédiatement, je suis quelqu'un d'assez intuitif, et immédiatement, quand j'ai croisé son regard... Vous ne l'avez pas senti ? J'ai eu, bizarrement, le mot pervers qui m'a apparu à l'esprit, mais bon. Et donc, après, il m'a auscultée dans la chambre d'une manière assez bizarre, parce qu'il m'a fait enlever ma culotte, et puis, très succinctement, il m'a auscultée. Et il a tout de suite déclaré qu'il s'agissait d'une bartholinite, selon lui. C'était quoi ? Vous saviez ce que c'était, vous ? Alors, il m'a dit... Ça m'a vraiment interpellée. Il m'a dit, c'est la maladie des rapports forcés. Est-ce que vous avez déjà eu des rapports sexuels avant ? Ce qui est difficile pour une jeune femme de 15 ans, parce que j'imagine que vous n'en aviez jamais eu, de rapports sexuels. Je ne me suis pas sentie à ma place. J'ai l'impression qu'il me mettait à une place d'adulte, alors qu'en fait, je n'en étais pas. Oui, c'est violent, ne serait-ce que ça, c'est violent, oui. Et voilà, il a dit que c'était quelque chose qui nécessitait une intervention en urgence à l'hôpital, une anesthésie générale, un séjour de 2-3 jours à l'hôpital. Ah oui ? Or, bon, c'était l'été, moi j'avais des amis, j'avais pas forcément envie de passer 3 jours à l'hôpital, et puis après une convalescence importante, et devant mon attitude un peu réfractaire, il a proposé de faire l'intervention lui-même à son cabinet l'après-midi, rapidement, en une demi-heure. Vous y êtes rendue l'après-midi, toutes les deux ? Oui, et justement, j'étais pas trop trop rassurée, bon déjà, parce que j'allais subir une intervention, puis en plus, étant en présence de cet homme-là, je le sentais pas trop, donc j'étais bien contente que ma mère soit là, parce que je me disais, de toute façon, elle sera avec moi dans la salle d'opération, donc il peut rien m'arriver. Sauf que, il en a décidé autrement, donc comme ma mère a voulu rester dans la pièce, il a dit, non, non, madame, pour des raisons d'hygiène, vous devez sortir. Et donc, je me suis retrouvée toute seule avec lui. Vous étiez tout de suite mal à l'aise ? Ah oui, et là, vraiment, j'étais pas du tout en confiance, pas du tout. Un mauvais pressentiment. Oui. Mais, donc, il était au début, il était normal, il était agréable, il m'a dit, voilà, vous gardez vos vêtements du haut, vous n'enlevez que le bas. Et puis, il a commencé à devenir très rassurant, en me disant, je vois bien que vous êtes anxieuse, est-ce que ça vous dirait un petit cachet qu'on fait fondre sous la langue ? Vous resterez consciente, mais tout simplement, la peur s'en ira. Et vu que j'étais comme ça, j'ai dit, bah oui, j'ai accepté. Oui, ça peut arriver, en plus, qu'avant une petite opération, on vous donne quelque chose pour vous détendre un peu face au stress, donc... Voilà, et pour moi, c'était vraiment une solution très alléchante. Donc, je l'ai trouvée sympathique à ce moment-là, et la confiance a commencé à s'instaurer un petit peu. Je me suis dit, bon. Et, ben, finalement, ce qui devait être un petit cachet sous la langue s'est transformé en une seringue qui l'est arrivée. Il m'a demandé de tendre mon bras, très vite, en fait, et il m'a planté la seringue. Et le temps que je comprenne ce qui se passait, j'ai vu sa tête, son visage, changer. Et là, j'ai eu vraiment extrêmement peur, parce que j'ai compris qu'il allait faire quelque chose de terrible. Changer, changer, c'est-à-dire ? De quelle manière son visage a changé ? Ben, c'est-à-dire que ses yeux sont devenus remplis de jouissance, de sadisme. Dans la... Bon, maintenant, j'utilise le terme de toute-puissance, mais il était dans la toute-puissance, et ça lui plaisait énormément. Et quand j'ai vu cette tête-là, je me suis dit, ben, voilà, moi, je vais mourir, il va me tuer, ou alors il va m'éventrer, parce qu'il y avait des instruments médicaux, etc. Je me suis dit, là, voilà, et ma mère était à côté, j'ai rien pu faire. Donc, j'ai essayé de bloquer mon sang, je me disais, reste consciente, reste consciente, compte le plus possible. J'ai compté jusqu'à trois, et après, trou noir. Vous êtes tombée, vous êtes évanouie ? Trou noir, je ne sais pas si je me suis évanouie, ou si mes souvenirs se sont effacés. Ou si votre corps a dit stop, ça arrive parfois, je crois, Dr. Ferreri, quand on vit quelque chose de traumatisant, que... Tout à fait, face à une situation extrême, il peut y avoir une dissociation un peu de la conscience, et il n'y a plus l'enregistrement, en fait, de ce qui se passe, et on est ailleurs, en quelque sorte. Donc, ça peut être soit l'effet de la substance, là, soit l'effet du choc émotionnel que vous avez vécu. C'est possible aussi, oui, je ne l'avais pas envisagé. Et vous êtes revenue à vous après la consultation ? Enfin, à quel moment vous êtes revenue ? Non. En fait, j'ai eu un réveil, ou en tout cas une prise de conscience. Je ne peux pas vous dire combien de temps après l'administration de la substance. Je dirais 20 minutes, je pense, mais de façon rationnelle, en reconstituant les faits. Donc là, je me suis retrouvée, j'étais sur le côté, face au mur, alors que je n'avais pas du tout été endormie dans cette position-là. Je n'avais plus de vêtements, mon corps bougeait dans tous les sens. J'étais complètement, comment vous dire ? Anesthésier. Très, très mal. J'étais très, très, très mal. Et je sentais qu'on me pénétrait par l'arrière, avec mon corps qui bougeait dans tous les sens. Et j'ai voulu crier pour appeler ma mère. Et je n'avais plus la commande de mon corps, en fait. J'envoyais le message, je crie, mais en fait, ma bouche ne pouvait pas le faire. Donc j'ai aussi voulu me retourner pour lui dire, oh oh, et je ne pouvais pas non plus. Et donc, en fait, j'ai opté pour une autre solution qui était d'enregistrer tous les détails de la pièce pour après les raconter à la police, pour pouvoir être crédible et le faire arrêter, voilà, pour ne pas me laisser faire, quoi. C'est fort, ça, d'avoir ce réflexe-là ? C'est l'instinct de survie, c'est assez impressionnant. Et en même temps, je me suis dit, c'est peut-être bien que je ne puisse pas bouger parce que finalement, s'il sait que je sais ce qu'il est en train de faire, il va peut-être vraiment me tuer cette fois. Donc c'est mieux de faire un peu la morte et... D'attendre que ça passe. Voilà, d'attendre que ça passe, comme ça, ça n'éveille pas ses soupçons ni sa colère et je garde la vie. Et donc, au bout de quelques secondes, je suis retombée dans une espèce de coma, je ne sais pas, pas coma, mais de léthargie sans souvenir. Et puis après, j'ai eu un réveil définitif. Et là, j'étais complètement nue, mes habits en boule n'importe comment par terre. Et il était en face de moi, de dos, en train de se laver les mains, comme ça. Et je me suis sentie vraiment comme si on se réveille d'un cauchemar qui devient réel, quoi. Je me suis sentie humiliée, mais il n'y a même pas de mots pour dire, quoi. Je me sentais comme si je n'avais aucune valeur. Et donc, je lui ai dit, malgré l'effet de la drogue, je lui ai dit, qu'est-ce que vous m'avez fait ? Parce que j'étais vraiment en colère. Je voulais absolument savoir ce qui s'était passé. Que ça ne dresse pas, tue, en fait, pas cachée. Et donc, il m'a répondu en termes médicaux. J'ai incisé, j'ai enlevé du pus. Je dis, non, non, mais ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle de ce que vous m'avez fait dans les fesses. Je veux savoir ce que vous m'avez fait. Et j'ai commencé à menacer, plus ou moins que les moyens dont je disposais, d'aller à la police. Et là, il m'a répondu avec un air exaspéré et méprisant que c'était le produit qui m'avait donné des hallucinations. Et là, je me suis dit, waouh, il a bien... Enfin, c'est crédible, en fait, comme réponse. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Mais en même temps, je me suis dit, ah, c'est crédible. Et peut-être que s'il dit ça à d'autres personnes, les autres personnes vont le croire. Vous aviez 15 ans. Voilà. C'était un argument médical qui se laisse entendre. Et j'ai eu l'impression qu'il voulait couper court à la conversation. Il a ouvert la porte. Il nous a fait sortir. En tout cas, on a retrouvé ma mère. Et après, il a commencé à parler avec elle. Et moi, j'étais un peu à part dans tous les états. Je ne sais plus ce qu'ils se sont dit. Vous avez vu Marcel, vous, quand elle est sortie de ce cabinet ? Oui. Elle était dans un état... Oui, je me suis levée. C'était un moment que j'attendais. Donc, oui, je me suis précipitée pour aller voir comment ça allait. Et lui, j'ai posé quelques questions. Et lui était taciturne. J'ai réglé la consultation. J'ai demandé ce qu'il fallait faire. Il m'a répondu du bout des lèvres. Et puis, on est parti. Vous avez vu que votre fille était dans un état pas normal ? Oui, comme droguée. C'est ce qu'elle m'a dit tout d'abord. Elle m'a dit, oh là là, la dose, la dose qui m'a mise. Vous pensez qu'elle était en suquet, quoi, vraiment, encore ? Oui, très, très, très. Dans un état comme débriété, mais forte. Et vous, Judy, vous avez voulu le dire à votre maman ? Pas tout de suite, parce que je n'avais pas l'habitude que mes parents me soutiennent quand j'avais besoin d'aide. Je suis désolée. Donc, souvent, même quand j'étais victime d'une injustice, c'était toujours moi la fautive. Donc, voilà, dans ce genre de situation, ce n'était pas tout de suite l'oreille que j'avais envie de trouver pour dire ce qui m'était arrivé. Donc, je voulais plutôt le dire à mes amis. Donc, j'ai demandé à ma mère de m'amener voir mes amis sur la place du village en espérant trouver de l'aide auprès d'eux. Et donc, j'avais une quinzaine d'amis, je les ai tous parcourus un à un en disant ce qui m'était arrivé. Mais aucun ne m'a prise au sérieux, parce que j'étais dans un état, j'étais droguée, je n'étais pas crédible, je pense. J'ai honte, maintenant, quand j'y repense, de l'état dans lequel je me trouvais. Ce n'était pas vous ? Pourquoi vous avez honte ? Ce n'est pas vous que vous étiez droguée ? C'est encore, vraiment, hein. L'état dans lequel ils m'ont vue, quoi, le regard qu'ils ont dû poser sur moi, je me dis, voilà, là. Jusqu'au moment où il y en avait un qui était plus âgé. Lui, il avait 28 ans. Et lui, il m'a prise au sérieux, il m'a dit, c'est grave ce que tu dis là, c'est très grave. Il faut tout de suite que tu vois un médecin pour faire des prélèvements et que tu dises à ta mère qu'elle t'amène à la police. Donc, j'ai rappelé ma mère, qui est venue me chercher, et là, je lui ai dit dans la voiture. Comment vous avez réagi, Marcel ? Vous l'avez cru ? Ben, non, j'ai cru qu'elle se faisait des idées. Et j'ai tenté de la rassurer en lui disant, mais c'est un geste médical. Il était opéré dans une zone intime. Il a voulu contrôler, vérifier que tout allait bien. Et puis, il y a votre décharge, c'est le médecin, on ne peut pas en se méfier pas. C'était le médecin, je ne pensais jamais qu'une telle atrocité pouvait exister. Vous lui avez demandé d'aller à la police, quand même, à votre maman ? Ou d'aller chez le médecin, peut-être un autre médecin, pour faire des prélèvements ? Non, j'ai vu qu'elle a dit non, qu'elle ne me croyait pas, elle ne me croyait pas, je n'ai pas insisté. C'est vraiment très douloureux. C'était très difficile. Donc, j'ai ravalé ma salive, comme on dit. Mais alors, dans les jours à venir, les jours d'après, vous avez dû être dans un état absolument épouvant. Horrible. Franchement, je n'ai jamais été aussi mal de toute ma vie. Et je ne faisais pas le rapprochement entre ce qui m'arrivait et ce que le médecin m'avait fait. Parce que moi, je m'étais dit, bon, c'est un viol, j'avais bien compris que c'était un viol. Même si je n'avais pas d'expérience sexuelle. Mais je me disais, tu étais droguée, tu n'as pas beaucoup de souvenirs. Donc, par rapport à d'autres victimes, déjà, tu n'as pas à te plaindre. Et de toute façon, tu n'auras pas de conséquences. Je n'étais pas informée, moi, sur les conséquences psychologiques du viol. Je ne savais pas ce que c'était. Et je pensais que je n'en aurais pas. Donc, les jours d'après, vraiment, ça a commencé immédiatement. Déjà, j'ai eu une insomnie, mais complète. Et j'étais dans un état de stress intense. J'étais extrêmement mal dans mon corps. J'ai eu des pires que des démangeaisons, des brûlures dans l'entrejambe, des pertes de sang aussi vaginales, des douleurs dans le vagin, l'utérus. C'était vraiment comme de l'acide sulfurique. Votre corps a parlé, quoi. Oui. Vous allez vous taire pendant combien de temps ? Sept ans. Pendant sept ans ? Mais votre vie a dû être un enfer pendant sept ans. Franchement, ma vie était un enfer. C'était un enfer. Parce que je n'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait. Vous avez même fini par douter de vous ? Est-ce que je l'ai vraiment vécu ou jamais ? Ah oui, j'avais des doutes quand même. Parce qu'avec son argument, là, des hallucinations. Alors, à des moments, je me disais, oui, c'est vrai. Puis après, oui, mais non. C'était un peu irréel quand même. Oui, dans un semi-comma, un peu drogué. Et puis, j'ai fini par me dire, tu es très dangereuse parce que tu serais capable d'accuser un médecin de viol alors que c'est des hallucinations. Tu es capable de ruiner la vie d'un homme alors que c'est des... Des fois, je me disais ça. Donc, pour l'image que j'avais... Pour l'image que vous aviez de vous-même, c'était pour... Voilà, voilà. Et puis, j'ai eu plein de problèmes. J'avais des problèmes relationnels. Donc, très vite, en fait, mon comportement a changé. Je suis devenue quelqu'un d'agressif. Mon identité a changé. Je ne me reconnaissais plus. Je ne savais plus qui j'étais. Un animal blessé, quoi. Je ne me sentais plus dans ma peau comme avant. Et je n'arrivais pas à le retrouver. Je l'ai retrouvée 15, 20 ans après. Et à l'école, échec scolaire, j'avais peur des gens. De me retrouver dans une salle de classe avec du monde, ça me causait des angoisses, etc. J'ai dû arrêter l'école, le lycée, rapidement. Donc, oui, j'étais en échec scolaire. Et puis, après, je me suis quand même rattrapée quand j'ai vu que j'avais deux ans de retard et que ça risquait d'impacter ma vie professionnelle future. Là, j'ai mis beaucoup de colliers. Comme on dit, je me suis investie dans mes études et dans la musique, le sport, etc. J'ai repris une direction plus saine. Mais, psychologiquement, j'étais dans une solitude indescriptible. Et vous, le fait de voir votre fille changer, vous n'avez pas fait le lien avec ce qui aurait pu se passer ? Selon vous, en tout cas. Et pourtant, j'ai cherché, nous avons cherché, l'événement déclencheur dont on nous parlait. On nous disait, il y a eu un événement déclencheur. Et vous n'avez pas... Non, mais non. Non. Pas une seconde. Avec du recul, pourquoi ? Parce que c'était le médecin, vous n'y croyez pas ? Oui. Et je pense que c'était insupportable à imaginer. C'est ça aussi. C'est tellement insoutenable qu'on est dans le déni, en fait. C'est un déni. On ne veut pas y croire pour espérer que ça ne soit jamais arrivé. Et donc, effectivement, il peut y avoir des problèmes d'écoute et d'entente dans les familles où la parole de l'un est moins crédible que la parole de l'autre. Mais il y a aussi beaucoup le fait que de ne pas y croire, ça ne le concrétise pas psychologiquement. Et on se dit, peut-être que ça n'a pas eu lieu et ça nous rassure, quoi. Et c'est ça qui est très difficile parce que ce sont des situations où vous êtes les victimes et vous avez ce sentiment de culpabilité qui est toujours latent et qui est très propre à ce type d'agression. C'est extrêmement déstructurant. Tu as dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé sept ans après ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à en parler à quelqu'un qui vous a enfin entendu ? Eh bien, c'est une médecin. Paradoxalement, c'est une gynécologue. J'étais en troisième année de fac. Je faisais des études anglais et j'avais beaucoup de problèmes gynécologiques, etc. Et puis, elle m'a fait passer des tests et des examens. Et elle a fini par me dire qu'au niveau organique, je n'avais rien, mais que mes douleurs étaient réelles. Et que j'avais le profil d'une femme qui a été victime de violences sexuelles. Elle m'a demandé si c'était le cas. Et là, je n'ai pas hésité une seconde, je lui ai dit. Et elle m'a crue tout de suite. Et à partir de là, j'ai été orientée vers une médecin légiste à la maternité régionale. Et là, on m'a dit qu'il fallait que je dépose plainte. J'y suis allée. J'ai déposé plainte. C'était très rapide. À quel moment vous en avez reparlé avec votre maman ? Eh bien, là, quand je suis sortie de chez la gynécologue, j'ai dit à ma mère, écoute, voilà, on me croit. Je vais aller porter plainte contre le médecin. Et ma mère, elle s'est effondrée. Son visage s'est décomposé. Ce que vous l'avez cru, en fait. Ce que vous soupçonniez, ce que vous doutiez. Vous aviez un doute, là, tout d'un coup, tout s'est révélé. Oui. Puis elle avait grandi, le temps avait passé. Et vous voyez que c'était toujours cette blessure profonde en elle. Qu'est-ce que vous avez découvert en allant porter plainte ? Alors, en allant porter plainte, bon, j'ai découvert des services de police avec des fonctionnaires qui ont des profils différents. Certains sont assez froids, mettent facilement en doute la crédibilité, en tout cas la mienne. Ils faisaient des commentaires, genre, il n'y a pas beaucoup de preuves, ça n'ira pas très loin. Et puis, en fait, d'autres fonctionnaires de police très, très humains, très bien protecteurs, ça m'a beaucoup aidée de les rencontrer. Et puis, très vite, j'ai appris que, donc, quand la nouvelle de ma plainte a été diffusée dans un petit village où on parle beaucoup, donc, d'autres femmes en ont eu vent et elles-mêmes avaient été déjà victimes de ce médecin. Et l'une d'elles avait déjà déposé plainte auprès du Conseil de l'Ordre départemental. Donc, elles sont allées à la police porter plainte aussi. Il y a eu un procès ? Il y a eu deux procès. Il y a eu un premier procès en 2010 où il était condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Puis, il a fait appel, parce que c'est quelqu'un qui est dans le déni, qui se dit victime d'un complot et se sent incompris. Donc, il a fait appel. Deuxième procès, donc, en février 2012 où sa peine a été confirmée, donc toujours 15 ans, pour le viol aggravé de 9 patientes. Puis, après, il a fait un pourvoi en cassation qui n'a pas abouti. C'était en 2013. Et donc, depuis, il est incarcéré. Et on a appris récemment, qu'il change de prison régulièrement. Et là, il a fait une demande de remise en liberté conditionnelle. Et ça s'est fini en outrage à magistrats. Et il va comparaître au mois d'avril pour ça. Donc, j'ai l'espoir qu'il ne sorte pas tout de suite, en tout cas. 15 ans de prison ferme. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce verdict-là, de cette peine écopée ? C'est un verdict qui est conforme à ce qui se passe en la matière, en matière de jurisprudence. Il risquait sur le papier jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle, puisque c'est la cour d'assises qui juge ce type de faits criminels. Ce sont des viols, pour ne pas les citer. Et il risquait, en effet, 20 ans de réclusion criminelle. Souvent, dans ces dossiers, d'ailleurs, comme on peut le voir, on est sur 17 victimes, parce qu'en effet, ces personnes-là agissent en toute impunité pendant des années. Il y a une difficulté à croire, des fois, les victimes. On se dit, comme je le disais tout à l'heure, c'est un médecin, au-dessus de tout son son. Pourquoi est-ce qu'il irait faire du mal aux personnes, alors même qu'il est là pour leur faire du bien ? Et beaucoup de personnes gardent ça en elles. Et lorsque les enquêtes sont menées, on se rend compte que souvent, il y a d'innombrables victimes, puisque le médecin est abusé de sa position, à exercer une contrainte morale. Et d'ailleurs, le législateur n'est pas dû pour la matière, puisque les peines sont aggravées lorsque l'on est en possession, quelque part, de cette possibilité de faire une contrainte morale, lorsqu'on est en état de domination vis-à-vis de la victime. Et les peines passent de 15 ans à 20 ans de réclusion criminelle. Avec l'aggraver, vous me l'avez dit, il a été... Complètement. Le législateur en est conscient que c'est difficile également pour les victimes d'arriver à déposer plainte. Bien sûr, bien sûr. Florian ? Oui, il y a le sentiment d'impunité qui avait été dit, la crédibilité des fois des victimes. Et c'est aussi des personnes qui sont, vous avez parlé de pervers, du regard lubrique, qui sont très manipulateurs et volontairement menteurs et qui ne doutent de rien. Donc, ils donnent le change assez facilement. Et puis, des fois, ils restent très adaptés dans certaines circonstances. C'est-à-dire, dans certains milieux ou certains endroits où ils vont, ce sont des personnes affables, charmantes. Et puis, dans un autre lieu, ils sont des créatures terribles. Et le fait que les personnes soient dans le déni complet, c'est un facteur de gravité supplémentaire par rapport au risque de récidive. Donc, la crédibilité, c'est votre parole parce que vous étiez jeune, parce qu'on n'y croit pas, parce que c'est le Dieu et parce que vous avez affaire à quelqu'un de redoutable qui sait tout à fait arranger l'histoire pour qu'elle soit crédible et vous décrébidilise. Comment ça va, vous, depuis le procès ? Mieux ? Alors, c'est sûr que, oui, c'est quand même un grand soulagement, déjà, de ne plus avoir de procédure, de ne plus être impliquée dans une procédure, puisque 8 ans, quand même, j'ai sacrifié toute ma vingtaine, en fait, à lutter contre cet homme-là. C'était très fatigant. Donc, là, j'ai pu quand même faire quelque chose d'autre de ma vie. Et puis, c'est quand même un soulagement d'être reconnue victime par l'État. C'est-à-dire que les personnes qui remettaient encore en doute ma parole ou ma crédibilité ou qui me rendaient responsable de ce qui s'était passé, là, bon, quand il y a eu un verdict que la personne a été condamnée à 15 ans, quand même, ça calme, on va dire. Il y a des gens, justement, qui sont revenus vers vous en vous demandant pardon de ne pas vous avoir cru sur cette place du village ou de ne pas avoir donné plus de crédit à votre parole ? La seule personne qui m'a demandé pardon, c'est ma mère, de ne pas m'avoir cru. Et j'accorde volontiers mon pardon à les personnes qui me le demandent parce que c'est rare. Vous en êtes où par rapport à cette histoire, vous, Marcel ? Toute épreuve, elle doit déboucher sur autre chose. Et je pense que mon combat, maintenant, c'est de conseiller, de dire, de porter plainte. Et puis, je pense que de faire connaître, je voudrais qu'on connaisse mieux les conséquences d'un viol sur la personne. Les conséquences dramatiques, je pense que beaucoup, beaucoup, dans la population et dans les médecins et dans toutes les professions médicales, ne connaissent pas, ou très mal, ce que peut occasionner un viol. Toute la douleur, les vies détruites. Et je pense qu'un problème de santé publique, il y en a tellement. Et puis, il y en a tellement qui ne portent pas plainte. Il faudrait en parler plus. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je salue également votre courage. Ce n'est pas évident pour une maman de venir aussi dire, je n'ai pas vu, je ne me suis pas rendue compte, je n'ai pas cru. Et c'est fort d'être à côté de votre fille aujourd'hui, d'assumer ça, d'assumer en effet cette histoire. Vous en êtes où, vous, Manuela ? Comment ça va ? Ça va. Je me dis que je ne veux pas lui donner ma vie, en fait. Ma vie m'appartient. Quand ça m'est arrivé, j'ai tout de suite dit je ne veux pas être une victime. J'aime ma vie, je veux qu'elle continue comme elle était. J'aime ce que je fais, ce que je suis. Elle est comme elle était. Il m'a forcément changé. Ça a forcément changé quelque chose. Mais je montre au monde que je vais bien. Je ne veux pas qu'il soit condamné. Ça m'est complètement égal. Sa vie m'est complètement égale. Je veux que moi, on dise oui. Vous avez été victime de cet homme. C'est tout. Et je crois que la justice ne pourra peut-être même pas me le donner. Pour quelles raisons vous avez été voir cette hypnothérapeute, vous, Manuela ? Alors en fait, c'était pour perdre un peu de poids. Avec les années, les enfants, je m'étais un peu épaissie. Donc j'avais 5-6 kilos à perdre. Et je connaissais des amis qui étaient allés le voir. Ça avait fonctionné. Une qui a arrêté de fumer. Donc je me dis, il a l'air sérieux. Ça a l'air bien. Je vais tenter. Donc j'ai pris un premier contact avec lui. Donc par téléphone. Il m'a semblé très bien. La première séance s'est relativement bien passée. Donc en fait, il m'a fait un soir dans un fauteuil. il me fait imaginer que je suis dans un endroit de l'enfance qui m'est familier et que je dois prendre des affaires et les mettre à la poubelle. Tout ce qui me gêne en fait dans ma vie, les mettre à la poubelle. Voilà. Donc la séance se passe, j'ai envie de dire, normalement. Je ressors avec un mal de crâne du côté gauche comme je n'ai jamais eu. Mais bon, je me dis, rien de spécial. Donc il me redonne rendez-vous, je crois que c'était trois semaines après. entre midi et deux à la pause du déjeuner. Là, j'y vais. Je suis totalement en confiance parce que la première s'étant bien passée, je n'ai pas de raison de me méfier de lui. On débriefe un peu les trois semaines qui viennent de passer, si je suis contente des résultats que j'aurais pu déjà avoir. Donc je lui dis que comme je reviens d'une semaine de vacances au ski, voilà, je fais un peu d'excès. Donc je n'ai pas les résultats qu'on aurait pu attendre, mais que, voilà, ça a l'air bien parti. Donc il me fait asseoir dans le fauteuil. Là, il commence l'hypnose. Alors voilà, il lit apparemment un texte qu'il a sur les genoux. Donc voilà. Moi, je sens que plus ça va, plus mon corps se détend. Enfin, je me laisse complètement... Emporter. Emporter, quoi. Il m'avait posé la question à savoir si je voulais une hypnose légère ou profonde. donc comme c'est la deuxième séance, moi, je me dis profonde. Je ne vois pas, je ne connais pas la différence et je fais confiance, donc je dis profonde, voilà. Donc je commence à partir. Je sens qu'à un moment, il touche mon bras. Alors quand vous êtes un peu parti et qu'on vous touche, vous avez un réflexe. Voilà, mon bras s'est levé. Donc il a continué encore, encore, encore à discuter et moi, je m'enfonçais de plus en plus. Et il a commencé à parler différemment. Après, il m'appelait par mon prénom. Il me disait qu'est-ce que tu veux dans ta bouche ? Voilà, des paroles assez bizarres, j'ai envie de dire. Donc moi, tout de suite, je me suis mise, comme je dis, en fait, dans un état de... Surveillance. Surveillance, voilà. Et je me suis dit rappelle-toi, rappelle-toi. Je voulais... En fait, l'hypnose, c'est assez méconnu. Moi-même, je ne connaissais pas l'hypnose. Et j'avais peur, en fait, qu'il me fasse ou me fasse faire des choses et que quand je me réveille, je ne me rappelle de rien. Donc moi, je me suis mise tout de suite en surveillance et j'ai dit, mais rappelle-toi de toutes les petites choses. Alors s'il y a des bruits, je l'ai entendu se lever, fermer une porte. Alors, ensuite, il a touché... Il a mis sa main sous mon pull. Donc, il a touché mon sein. Il l'a embrassé. Tout ça va sous mon soutien-gorge, quoi. Il continuait toujours à parler, à parler, à parler. Il s'est levé. Donc, au départ, il était à ma gauche. Il s'est levé. Il est passé à ma droite. Il s'est déshabillé. Enfin, il a baissé son pantalon. Et du coup, il m'a mis son sexe dans la bouche. Et... Il continuait à parler toujours, toujours. Et moi, je me disais, mais rappelle-toi, rappelle-toi de tout. Il a été jusqu'à éjaculer dans ma bouche. Bon, ça, c'est une chose que, voilà, que je n'acceptais même pas de faire avec mon mari. C'est vraiment très... très fort pour moi. Et... Je... Enfin, je pleurais, je pleurais, je sanglotais. J'étais complètement prisonnière de mon corps aussi. Je... Mon corps était dur, mais mon esprit était à fond et j'aurais voulu crier. Mais je m'en suis empêchée, en fait. Parce que, comme... Je vous dis, l'hypnose n'est pas très connue. J'avais peur, en fait, qu'il me fasse dire des choses que je n'avais pas envie de dire. Enfin, j'ai beaucoup de mal à expliquer ça, mais j'avais peur de penser non et de sortir oui. Donc, je me disais, je m'interdisais, en fait. Ne dis pas un mot, ne dis pas un mot, ça... ça va se passer comme ça, quoi. Et du coup, quand il a eu fini, donc, il m'a essuyée et je savais que... Enfin, je sentais que j'avais son sperme, en fait, sur ma joue. Donc, je me suis dit, il faut que je garde cette preuve à tout prix. Il ne faut pas qu'il m'essuie là, quoi. Je n'aurai plus rien autrement. Donc, voilà, il a essuyé, il a mis les mouchoirs à la poubelle. Alors, il m'a réveillée. Alors, je ne sais plus si c'est en décomptant de 5 à 1 ou en tapant des doigts. C'est un peu confus. Je n'arrivais pas à me réveiller parce que je pense que j'étais partie tellement profondément au niveau de l'hypnose que je n'arrivais pas à me réveiller. Donc, il a fini par venir me lever du fauteuil dans lequel j'étais. Il m'a assis à son bureau et là, je commençais un tout petit peu parce que j'ai mis du temps à reprendre vraiment mes esprits. J'avais la tête dans les mains. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'en même temps, on croit que ça ne s'est pas passé. On se dit, comme vous, là, il n'est pas médecin, il est hypnothérapeute, mais dans ma tête, c'était un médecin. Et on se dit, ce n'est pas possible qu'il se soit passé ça. Je n'y crois pas. En fait, je l'ai regardé et j'ai dit, je devrais partir. Et là, je suis partie, donc il ne m'a pas fait régler la séance, ce qui est quand même bizarre. S'il ne s'est rien passé, j'aurais dû régler. Et tout de suite, en descendant les escaliers, j'ai appelé la police et des amis qui étaient auprès, dans une rue à côté pour qu'elles viennent me rejoindre. Et après, tout s'est enchaîné, en fait, le dépôt de plainte. On vous a cru ? On m'a cru, oui. Vos amis, tout le monde vous a cru ? Oui. J'étais dans un tel état que... Il était difficile. J'étais proche de la crise de nerfs, en fait. J'ai une amie qui est venue me prendre dans ses bras tout de suite et je lui ai dit attention, attention, j'ai des preuves sur la joue. Et là, pour me calmer, elle m'a dit mais non, t'en fais pas, t'as rien. Et là, ça a été horrible, en fait. Je me suis dit mais si j'ai rien, personne ne va me croire. Et je suis partie, en fait, très, très nerveusement. Il a été interpellé ? Alors, il a été interpellé tout de suite. Il était parti s'acheter un sandwich, c'était la pause du déjeuner. Évidemment, donc pour lui, c'est ce qu'il a dit. Voilà. Et c'est moi qui l'ai excité, soi-disant. Et alors, dans ce qu'il dit, pendant l'acte, je suis à genoux devant lui et que c'est moi qui ai dégrafé sa ceinture et son pantalon. Alors là, j'ai un peu une chance, c'est que les analyses ADN montrent complètement le contraire et vont dans le sens de ce que moi, j'ai raconté. Partout où il m'a touchée, j'ai son ADN là où je l'ai dit, en fait. Alors que sur lui, il n'y a pas mon ADN. Donc je me dis, c'est parlant, c'est quoi de plus parlant qu'une preuve ADN, quoi. Vous êtes la seule à avoir porté plainte ? Oui. Dans l'instruction, après, on a appris qu'il avait eu des relations avec une de ses patientes. Il a souvent, alors, il a quelques patientes auxquelles il a envoyé des SMS après les séances pour avoir, enfin, noué une relation en dehors, je pense. Donc tout ça, je me dis, pour un thérapeute, c'est un peu malsain. Enfin, je trouve. Je ne trouve pas que ce soit son rôle, en fait. Il continue d'exercer aujourd'hui ? Non. Non, non. Alors il avait... Il est en instruction aujourd'hui ? Oui, voilà. C'est en instruction. Ce n'est toujours pas jugé. Je ne sais pas si ça le sera un jour. Pourquoi ? Pourquoi ? Peut-être. Alors pourquoi ? Maître, pourquoi ? Oui, parce que pour l'instant, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu qui n'est pas définitive. Fort heureusement, Manuela, donc vous avez fait appel, je crois, d'ailleurs, on a regardé votre dossier. Le juge d'instruction estime bizarrement, d'après ma lecture que j'ai du dossier, qu'il n'y a pas de caractérisation de l'état de contrainte. On peut savoir que pour qu'il y ait viol, il faut qu'il y ait contrainte, violence, menace ou surprise. Voilà, un des quatre... Mais comme il y a hypnose, il y a maîtrise, en fait. C'est ce que je pense aussi. Et puis, ça voudrait dire sinon que l'hypnose ne fonctionne pas. Alors à quoi sert d'être hypnothérapeute si on n'a aucune emprise sur les patients ? Et puis, c'est venir dire, venir nier ce qu'on voit actuellement dans les journaux télévisés, à savoir que de plus en plus d'opérations sont réalisées sous hypnose pour éviter que les patients, on leur injecte des produits... Voilà. Il n'y a pas à la comprendre comment ce juge d'instruction estime qu'il n'y a pas à minima une contrainte morale dans le cadre de ce dossier. Voilà. Et ça, c'est une question à creuser. Fort heureusement, vous êtes encore en cause d'appel. Vous allez pouvoir développer ces arguments avec votre avocat devant la chambre de l'instruction. Mais pour moi, la contrainte morale est présente. Et je pense que Florian ne me contredira pas là-dessus. Il y a contrainte morale lorsqu'on est sous hypnose. Sinon, c'est nier l'existence même de l'hypnose. Et je comprends mieux pourquoi vous cherchez d'autres victimes, de lui ou de quelqu'un d'autre, mais avec cette forme d'hypnose qui permettrait de solidifier votre déclaration. C'est vrai que c'est surprenant. Après, je ne sais pas s'il y a eu des expertises psychiatriques, du mise en cause et de vous-même. Mais la technique même de l'hypnose, c'est d'induire un état modifié de conscience. Alors, c'est vrai que cet état est plus ou moins profond. On n'est pas tous hypnotisables, entre guillemets. Mais c'est quand même le fondement de l'hypnose. Alors, pourquoi on fait de l'hypnose ? Alors, soit pour rechercher des traumatismes anciens, soit pour modifier des comportements. Certains le proposent dans l'arrêt du tabac. Les résultats sont très discutés. Soit pour obtenir une relaxation assez profonde dans le cadre de la gestion du stress, par exemple. Donc, il y a des indications. Malheureusement, il y a une grande hétérogéné des pratiques et puis des diplômes qui sont des fois un petit peu curieux. Vous, ce n'était pas un médecin. Donc, il y a certains médecins qui font de l'hypnose. Il y a certaines personnes qui ont des formations d'hypnothérapeutes. Mais du coup, c'est quand même au niveau ordinal. C'est-à-dire, d'un conseil de l'ordre et d'éthique, on voit que les limites sont floues quand même. Tout le monde peut être hypnothérapeute, en fait. On achète une formation et on se forme et on ouvre un cabinet. On est hypnothérapeute. Donc, c'est mettre, en fait, un outil qui peut s'avérer dangereux dans des drôles de mains, je trouve. On n'a pas de surveillance là-dessus, en fait. Quelles conséquences a-tu eu sur votre vie, cette agression épouvantable, Manuela ? Alors, sur mon corps, déjà, la première, c'est que mon corps s'est arrêté complètement de fonctionner. Je suis passée en ménopause directement. J'ai... Voilà. Donc, tout ce qui va avec, bien sûr. Tout. Oui, tout ce qu'on peut imaginer, bien sûr. Mais votre corps a été complètement traumatisé. Voilà. Donc, après, dans ma vie de couple, ma vie sexuelle s'en est trouvée très... Ah, bien sûr. D'affectée. Alors, je suis avec mon conjoint depuis 29 ans. On est ensemble depuis 29 ans. Donc, on se connaît bien. Heureusement, il y a eu beaucoup de tendresse et on réussit à passer au-dessus. Il me soutient encore tous les jours, quoi. Parce que je ne veux pas montrer mes faiblesses, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais je sais que, quand j'ai besoin, j'ai son épaule et que je peux me reposer sur lui. C'est important. Vous avez dû être arrêtée professionnellement. Ça s'est passé comment ? J'ai été arrêtée 15 jours, il me semble. J'ai assez vite repris parce que, de toute façon... Ça n'a rien de ressassé. Vous vouliez aller retourner votre vie, retrouver votre vie. Voilà. Donc, j'ai assez vite repris. Donc, je travaille, en fait, dans ce secteur. Au départ, il m'était très difficile de passer dans cette rue. Bien sûr. Même encore maintenant, quand j'y passe, j'ai tendance à tourner la tête. C'est trop douloureux encore pour moi. Mais j'essaye de me montrer forte et d'aller vraiment de l'avant, en fait. Je ne veux rien lui laisser, en fait. Je veux reprendre ma vie. C'est courageux d'être là, aujourd'hui. Parce que vous montrez qu'il n'a pas gagné. Voilà. C'est vous qui avez gagné. Et depuis le début, je ne veux pas lui montrer qu'il a gagné, en fait. Je veux... Forcément, ça m'a atteint. Mais je le cache. Je veux être plus forte que lui. Vous l'êtes. Vous l'êtes. Vous l'êtes vraiment. Ça va, Ludivine ? Oui, ça va, merci. C'est bouleversant d'écouter ces témoignages. Oui. Oui, je comprends. Très émouvant. Bien sûr. Surtout que vous avez vécu des choses difficiles, vous aussi. Vous êtes reconnue un petit peu. Vous avez le droit de craquer, Manuela. Oui. Une fois qu'on a parlé, on a le droit de l'encourager aussi, un peu de la serrer un petit peu. Parce que c'est très courageux d'avoir, comme Dieu dit, d'oser mettre des mots, de parler. Vous en parlez avec beaucoup de courage. et définitivement, ils n'ont pas gagné. Voilà. On est plus forte que vraiment. Vous êtes reconnue un petit peu aussi dans ces témoignages-là ? Oui, beaucoup. C'était quoi, vous ? Qu'est-ce qu'il avait comme titre, cet agresseur, vous ? C'était un docteur, un médecin en particulier ? Oui, c'était un médecin généraliste. Un généraliste. Un médecin généraliste, oui. Que ma copine, en fait, elle m'avait présenté. Ah. Oui, malheureusement. Pourquoi vous aviez été le consulter, ce médecin ? En fait, j'ai dû le consulter parce que, enfin, notamment, parce que je n'étais pas très bien. En fait, j'avais des céphalées, des maux de tête, si vous préférez. D'accord. Et donc, ma copine, en fait, ce jour-là, j'étais chez ma copine et en fait, ce médecin était à proximité de chez elle. Et donc, elle m'avait dit d'aller le consulter. Bien sûr, il était à côté, c'était simple. Puis en plus, elle m'a dit que les horaires, c'était assez flexible, qu'ils prenaient sans rendez-vous aussi. Donc, c'est pour ça, en fait, j'ai terminé à le consulter, en fait. Est-ce que vous pourriez me raconter déjà la première impression qu'il vous a faite, cet homme-là ? La première impression, ce médecin était très souriant, très accueillant. Il me paraissait compétent. Enfin, pour moi, il était compétent. Plutôt à l'aise. Vous étiez plutôt à l'aise. D'accord. Il n'y a pas eu de mauvaise intuition. Non, du tout. Après, c'était un médecin généraliste. Donc, bon, c'était juste... Il était très souriant, mais c'est en plus, quoi, au premier rendez-vous. C'est seulement après... Alors, après, c'est quoi ? Après, c'est au deuxième rendez-vous ? Après, c'est après, en fait. J'ai dû être amenée à le voir deux ou trois fois. D'accord. Parce que, notamment, en fait, il m'avait prescrit un bilan sanguin. Donc, c'est pour ça, j'ai voulu le reconsulter, vu que c'était lui qui m'avait prescrit le bilan. Pour la suite. Pour la suite, les résultats, etc. Et au bout du deuxième rendez-vous, je me suis rendue compte qu'en fait, le médecin, il était... Il était assez proche, en fait. Il y avait des airs... Enfin... Il était assez tactile, on va dire. Donc... Mais pas suffisamment au point de vous alerter, mais vous l'avez juste dit qu'il est un peu familier, quoi. Ben, je l'ai... Enfin, oui, je l'ai trouvé très tactile et puis très... Enfin, je ne sais pas, il ne me mettait pas très à l'aise au bout du deuxième rendez-vous et j'en ai discuté avec mon ami. Et mon ami, il m'a dit « Écoute, c'est normal, ce médecin, il est comme ça, il a des airs charmeurs. » Donc, je ne me suis pas... Un peu asséducteur, OK. Oui, voilà, c'est ça. Donc, de ce fait, je ne me suis pas fiée et après, c'est seulement qu'après, le jour, on va dire... De votre agression. Cette fameuse date. Qu'est-ce qui s'est passé, ce 28, alors ? Ben, le 28 avril, en fait, j'avais rendez-vous, moi et ainsi que mon compagnon, parce qu'à cette époque, j'étais en couple. Donc, moi, j'avais rendez-vous à 16h50. C'est une date, enfin l'heure, et je me rappellerai toujours. Et mon compagnon, à 17h, donc 10 minutes après. Et donc, on n'est pas passés en même temps parce que notre relation, c'était tout le début, enfin bref, puis en termes médicals. Donc, moi, je suis passée à la première et donc, la consultation, elle était, on va dire, assez simple au début. Il me prenait ma tension, il a dû me consulter. À un moment donné, j'ai dû aller me peser. Mais là, c'est là que, en fait, j'ai senti quelque chose d'anormal parce que quand je suis montée sur la balance, le médecin, en fait, il a mis ses mains autour de mes hanches pour m'aider à descendre. Je me disais, je n'ai pas de problème de mobilité, enfin, je vais bien. Oui, c'est un geste intime en plus. Bah oui, puis pourquoi mettre ses mains là autour de bataille ? Donc, bon, je suis retournée après, à un moment donné, au bureau, enfin, à son bureau, enfin bref. et au moment où, en fait, on me raccompagne à son bureau, le médecin, en fait, il me tient la main, mais il me tenait la main, je ne sais pas pourquoi, et tout en me raccompagnant, en m'installant sur mon fauteuil et lui également en face, et je n'ai pas compris pourquoi il me tenait la main longuement, en fait, pendant qu'on discutait. Et de ce fait, à un moment donné, je lui ai arraché, enfin, j'ai enlevé ma main sèchement. Donc, puis après, on a discuté, il m'a fait mes ordonnances, etc. Et c'est après, en fait, on va dire, enfin, c'est quand j'ai voulu repartir, la consultation, elle était terminée, que là, le médecin, en fait, il m'a raconté une blague, je ne peux pas vous dire parce que je ne m'en souviens pas, mais en tout cas, pour moi, c'était assez quelque chose de marrant. Je me souviens que je souriais et à un moment donné, il m'a plaqué contre le mur, il m'a embrassée et là, enfin, je n'ai rien pu faire, déjà, j'étais choquée et j'ai voulu le repousser, mais il a même jeté, j'avais mon sac à l'épaule, enfin, à l'épaule, oui, il me l'a jeté violemment et là, il m'a porté, mais ça s'est fait à une de ses vitesses, je n'ai rien compris. Il vous a porté ? Oui, il m'a porté, en fait, une main, on va dire, en dessous des homoplates et une en dessous des fesses. Et pour vous emmener où ? Et pour m'emmener sur la table de consultation, en fait. En fait, il y avait un coin, enfin, dire un coin, une partie, c'était le bureau et une deuxième pièce, en fait, qui n'était pas close, qui avait la consultation, en fait. Et de ce fait, il m'a porté, il m'a posé sur la table de consultation et donc, il est venu sur moi parce que, de toute façon, il n'y avait pas de possibilité de faire autrement. Donc, et moi, pour me débattre, déjà, je n'étais pas, je n'étais pas costaud, on va dire, comparé à sa corpulence. Vous avez hurlé ? Non, je n'ai pas hurlé, oui. Je n'ai pas hurlé, mais par contre, je lui ai quand même dit non. Donc, en fait, il est venu sur moi, il a commencé à me caresser, à m'embrasser, à me soulever le maillot, à me caresser la poitrine, et en même temps, pendant qu'il faisait ses gestes, tout au long de ses faits, en fait, je lui ai dit, je n'arrêtais pas de répéter, toujours la même chose, arrêtez, vous êtes médecin, ça ne se fait pas, je suis patiente, vous êtes marié, parce que je connaissais un peu sa situation, vous êtes marié, vous avez une femme, moi, j'ai mon compagnon, il est dans la salle d'attente, arrêtez, mais il ne m'entendait pas, il ne m'écoutait pas. J'avais l'impression que, je me souviens de son regard, le fait d'en parler, ça me donne des frissons, comme s'il était dans sa bulle, en fait, le médecin. Et vous, vous étiez tétanisé, quoi. Ah oui, et moi, je ne osais pas crier, parce que déjà, j'avais, je pensais à crier, mais j'avais peur, comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal, en fait. Pourtant, ce n'était pas le cas, parce que le médecin, il était quand même sur moi, mais bon. Après, je me dis, dans la limite, où je dis non, j'insiste, j'insistais, je ne faisais que ça, que ça, que ça, répéter, répéter. Ça s'est arrêté, à un moment donné, quand j'ai voulu partir, et j'ai voulu m'enfuir, je ne me suis même pas préoccupée de mon sac qui était de l'autre côté, ou de mes ordonnances, je voulais partir, mais au moment d'arriver jusqu'à la porte, et bien là, il m'a reportée une deuxième fois, il m'a remis sur la table de consultation. Et là, de nouveau, enfin, mais ce que je ne comprends pas, c'est que je n'ai rien senti, quand il m'a portée, ça s'est tellement fait, été rapide, que je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à comprendre pourquoi je n'ai pas plus bougé ou plus surlée. Et c'est là quand le médecin, en fait, il a recommencé, en fait, de nouveau les gestes, et c'est quand il a été plus loin, là, au niveau, enfin, quand il m'a touchée au niveau du sexe, c'est là, on va dire, comme si, enfin, j'avais une deuxième partie de moi qui s'est réveillée. Je me suis dit, là, là, je me suis montrée plus fermement, je lui ai dit non, et j'ai dit stop, et là, j'ai essayé de le repousser comme je pouvais, et là, je pense qu'il a compris dans mon regard et dans mes gestes qu'il fallait qu'il arrête, quoi. Il a arrêté ? Il a arrêté, oui, mais pour moi, c'était trop tard parce qu'il a touché ma partie intime et ça, c'était, de toute façon, c'était déjà trop à la base, mais... Florian ? Oui, vous disiez, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas pu réagir, en fait, exactement, c'est difficile à dire, mais il y a d'une part la situation, vous étiez dans une situation où vous n'étiez pas en danger, donc vous n'avez pas de signaux d'alerte particulier, et puis après, il y a des phénomènes de sidération, et quand on est sidéré, on a des comportements qui sont très variés, ça va de l'attitude figée, comme une statue où on ne peut rien faire, rien dire, à des mouvements de panique où on va courir dans tous les sens, et ça, c'est des phénomènes automatiques qu'on ne peut pas maîtriser, donc il n'y a pas de raison de culpabiliser de ça, mais on arrive à expliquer que le stress est tellement intense que vous ne pouvez plus intégrer toutes les informations, et vous vous êtes retrouvée effectivement comme une proie facile, du coup. Ben oui, je pense, de toute façon, je pense qu'il l'a senti aussi, le médecin, donc que j'étais, on va dire, vulnérable, de toute façon, ça a été le cas aussi pour les autres patients par la suite, mais bon. Il a parlé ? Après, il s'est excusé ? Non, il n'a pas parlé, et en fait, il a eu le culot, on va dire, avant de partir, donc quand, il a touché ma partie intime, donc là, il a arrêté, et de ce fait, moi, je commençais à m'habiller, etc., et lui, il a osé me dire, dans les yeux en plus, il m'a demandé, en fait, s'il n'avait pas du fond de teint sur son col de chemise, parce qu'en fait, il y avait ses amis qui avaient une maîtresse, et que sa femme, elle avait pu le remarquer à cause du fond de teint, en fait, donc il m'a demandé si je n'avais pas laissé du fond de teint sur son col de sa chemise. Aucune limite. Donc, je ne lui ai même pas répondu, parce que je n'avais pas envie, moi, je ne pensais qu'à récupérer mes ordonnances, qui étaient d'ailleurs très froissées, parce que ça me mettait mal à l'aise, c'était peut-être pas grand-chose, mais pour moi, c'était important, parce que je me suis dit, mais normalement, une ordonnance, ça revient, on tue la normale. Bref. Vous avez tout de suite été le dire à votre compagnon qui vous attendait dans la salle d'attente, quand même. Oui, et le médecin, il m'a dit, je ne vais pas pouvoir prendre votre compagnon tout de suite, parce que j'ai besoin de me calmer, en fait, parce que le médecin, il était en érection. Donc, il a dit, je ne vais pas le prendre tout de suite, il me dit, par contre, je ne vous fais pas sortir par la salle d'attente, je vous fais sortir par la sortie principale, donc moi, j'ai rejoint mon compagnon. Vous ne lui avez pas tout de suite dit, je viens de me faire agresser et il m'a hurlé dessus, il m'a dit, mais ça fait une heure. Donc, en fait, je suis sortie, il était 18 heures et lui, il avait rendez-vous à 17 heures. Il était déjà 18 heures, tous les patients, ils me regardaient, j'avais l'impression que le regard était fixé sur moi. De ce fait, il a pris mon compagnon quelques minutes après et moi, je suis sortie, j'étais en larmes et je n'étais pas bien. À quel moment vous avez réussi à dire ce qui était arrivé ? En fait, j'ai demandé à mon compagnon d'aller quelque part dans un endroit, dans un parc et je n'ai pas pu lui dire mais je lui ai écrit dans mon agenda, en fait, le médecin m'a agressée. Et là, mon compagnon, dans cette époque, il a réagi violemment et puis... Vous avez été portée plainte ? Oui, j'ai été portée plainte, oui, j'ai été portée plainte pas tout de suite. J'étais d'abord voir mon amie, celle qui m'avait conseillé le médecin et elle n'y croyait pas trop au début mais après, elle m'a cru. Et là, on a découvert qu'il y avait d'autres victimes ? Pardon ? Vous avez découvert qu'il y avait d'autres victimes ? Oui, j'ai découvert, en fait, pendant l'enquête, en fait, quand j'ai porté plainte, déjà, la plainte, c'était assez difficile parce qu'on ne m'a pas crue parce que le commissariat m'a dit que... C'était un médecin ? Mais vous vous rendez compte, madame ? C'est un médecin. On m'a dit ça la première fois, vous vous rendez compte ? C'est un médecin. J'ai répondu oui et alors ? Pour moi, ça ne changeait rien à son statut. Il y a des brebis galeuses dans toutes les professionnels. Il y a eu d'autres victimes et, en fait, le médecin, il n'a pas vraiment avoué mais il a dit qu'il entretenait des relations intimes avec ses patientes. Et à cette époque, c'était en 2009, il y en avait cinq. Il a été condamné ? Non, il n'a pas été condamné. En fait, il a été mis sous contrôle judiciaire par rapport à mon dépôt de plainte. Donc, de ce fait, lui, il a avoué entretenir des relations intimes mais pour lui, c'était consenti avec ses patientes alors que ce n'était pas le cas. Et tout compte fait, il y a eu un contrôle, il était sous contrôle judiciaire et c'est quand il a récidivé en 2012, en janvier 2012 exactement, sur une jeune fille et c'est là que tout s'est accéléré, en fait, que le procès y a eu lieu en 2012, en novembre 2012. Et il a écopé de quelle peine ? Il a écopé de cinq ans de prison ferme avec huit ans de suivi médico-judiciaire et puis, après, je ne me souviens plus, je suis désolée. Ça vous a soulagé ? Oui, 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 quand même, oui, oui. Ça a été très long, le procès, mais oui. Parce qu'il y a duré très, enfin, ça a été trop long. tard dans la nuit, donc non seulement il était très long dans le sens où j'ai pu, de la plainte jusqu'au procès, j'ai attendu trois ans. Donc pour moi, ça a été assez long et de toute façon, je le savais qu'il allait recommencer. J'avais dit à mon avocat qu'il allait recommencer et on va dire, entre guillemets, heureusement qu'il y a eu cette jeune fille parce qu'il n'y aurait pas eu cette jeune fille et qu'il n'y aurait pas récidivé. Je pense que le procès n'y aurait pas lieu de suite. On peut essayer d'expliquer ce qui se passe dans la tête de... Il y a des sérials violeurs, des sérials agresseurs. C'est la succession des agressions dans lesquelles ils trouvent cette jouissance. C'est quoi ? Alors derrière l'agression sexuelle, il y a énormément de profils. Depuis la personne limitée intellectuellement qui est brusque avec quelqu'un et qui est intrusive ou insistante jusqu'au grand pervers sexuel qui jouit autant de l'emprise qu'il a sur les gens, de la manipulation que de l'axe sexuel en lui-même. Donc on a tout un panel de comportements qui sont très difficiles à distinguer mais qu'on connaît bien quand même et il existe effectivement des violeurs récidivistes, impulsifs et qui seront dangereux de façon chronique. C'est-à-dire que malgré les peines, malgré les soins proposés, sont à haut risque pour la société dans les cas extrêmes. Et puis il y a des personnes qui sont plus sur une position d'autorité un peu mégalo, un but de leur personne et qui elles ont fait des actes délictueux, ont été condamnées, ils sont capables de comprendre que c'est des choses qui sont répréhensibles et ne recommencent pas. Lui, il a compris parce que lors du procès, il a même demandé lors du procès d'avoir recours à la castration chimique. Donc il a demandé ça plusieurs fois au procureur. Ce sont des éléments plus favorables par rapport aux soins mais ce sont des personnes qui ont une impulsivité et une imprévisibilité qui les rend quand même dangereux. Frédéric ? Et je rajouterais dans ce type de dossier, il y a une facilité de passage à l'acte également pour le coupable puisqu'il se sent en impunité puisqu'on l'a vu tout à l'heure, il y a une difficulté dans le dépôt de plainte et lui-même sent qu'il a un ascendant sur ses victimes. Donc il y a une facilité et tous ces dossiers, toutes les affaires dont nous parlons aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a énormément de victimes à chaque fois avant qu'enfin on les arrête. Et c'est aggravé leur position et leur stature de médecin, d'ascendant ? Ça aggrave, le législateur le prévoit. Ce n'est pas juste une agression lambda, c'est une agression dans un cadre intime où il y a quand même un ascendant. Ah oui, en ayant l'ascendant, le viol passe de 15 ans de réclusion à 20 ans de réclusion criminelle et l'agression sexuelle de 5 ans d'emprisonnement à 10 ans d'emprisonnement. Le législateur l'a bien compris. Aggrave les peines parce qu'il y a cet ascendant et parce qu'on le voit dans ses dossiers, il y a cette difficulté à déposer plainte, cette difficulté à venir porter la parole de la victime devant la justice. Quelles conséquences psychologiques ça a eu sur vous, Ludivine ? Déjà, mon couple n'a pas duré suite à ça. Ça a eu des conséquences sur ma carrière professionnelle, ça a eu des conséquences dans ma relation intime. Pendant plus de 3 mois, je n'ai pas eu de relation intime avec mon compagnon. J'ai été agressif, je le repoussais, je ne voulais pas qu'il me voie en sous-vêtements ou j'étais mal à l'aise. Après le fait de consulter un homme médecin, c'était difficile, j'étais obligée de changer de médecin. De prendre une femme maintenant. Pareil, que ce soit gynéco ou autre. En plus, moi, travaillant dans le domaine médical, parce que je travaillais à ce moment-là à l'hôpital, enfin bref, sur mon lieu de travail, je n'étais pas bien. Dès que je voyais un homme médecin, si j'étais seule avec lui, ça me donnait une angoisse. Pas possible. Au point de provoquer un malaise. J'ai eu un malaise de toute façon et j'ai dû me mettre en arrêt suite à ça. ça a eu des conséquences on va dire avant le procès et ensuite après le procès parce qu'après le procès, je n'ai vraiment pas été bien que j'étais obligée d'être hospitalisée en psychiatrie. Le fait de l'avoir revue, d'avoir rediscuté et puis en plus, il y a eu pas mal d'expertise psychiatrie aussi. J'en ai eu trois ou quatre si mes souvenirs sont bons. Donc le fait de reparler de ça à chaque fois, c'est... Vous vous sentez mieux aujourd'hui ? Ça va mieux ? Oui. En fait, on va dire l'année où ça a été un peu mieux pour moi, pourtant le procès a eu lieu en 2012, c'est vraiment en 2014. Parce que j'ai eu besoin d'un suivi psychologique aussi bien que psychiatrique et après le procès, j'étais... Avant et après le procès, quelques temps avant, j'étais obligée d'être sous traitement, somnifère, des... Comment on appelle ça déjà ? Anxiolytique, voilà. Et je vous pose des questions à toutes, après tout ce que vous avez vécu, comment on fait après pour avoir confiance dans le corps médical ? Comment on retourne chez un médecin et qu'on supporte que la porte se ferme derrière soi ? Parce qu'il va bien falloir qu'à un moment... Enfin, on est obligée dans une vie de retourner chez le médecin, peu importe d'ailleurs sa spécialité. Comment on fait derrière ? Après, on ne demande qu'à être accompagnée, on laisse la porte ouverte. Comment on fait pour refaire confiance ? Tu as dit ? J'ai beaucoup de chance c'est-à-dire que je suis suivie par des médecins qui sont tout le contraire en fait de celui qui m'a violée. Ils sont très professionnels, très humains. Donc, ils changent. Ils ont complètement changé à force d'en voir des biens comme ça. Ils ont complètement changé la vision de la médecine effrayante que j'avais pu avoir à cause de lui. Moi, c'est à force qu'il soit patient, qu'il soit respectueux, etc. Maintenant, je n'ai plus du tout peur de consulter un médecin. j'ai confiance. Pas plus du tout. Un petit peu quand même. Des fois, quand il y a une intervention chirurgicale, etc., c'est un peu difficile mais je parle avec eux, je leur dis ce qui m'est arrivé. En général, ils sont très, très choqués, etc. Et ils font en sorte que ça se passe bien. Qu'est-ce que vous voulez dire à toutes celles qui nous regardent et qui ont vécu cette agression ? Ou qui ont vécu une agression comme ça ? De parler. D'être entourée, déjà, c'est déjà un bon but pour moi. Mais après, qui n'hésite pas non plus à porter plainte. C'est ça. Parce que même si c'est un médecin, qui n'hésite pas. Il n'est pas au-dessus des lois. Voilà. Ce n'est pas parce que c'est un médecin ou un député ou autre. Peu importe sa fonction. Ça reste un citoyen Un agresseur est un agresseur. Oui, voilà. C'est ça. Qu'est-ce que vous voudriez dire à ceux et à celles qui nous regardent et qui ont subi cette agression, ce genre d'agression ? Déjà, c'est très déstructurant et c'est le plus grand pourvoyeur de difficultés psychologiques et même physiques. Vous l'avez très bien décrit. Ça a complètement bouleversé pendant un temps au moins votre vie. L'autre message, peut-être, c'est de dire qu'on pense que de ne pas en parler, ça va permettre d'oublier plus facilement parce qu'on n'aura pas à re-répéter, on n'aura pas à revenir sur les faits. En fait, c'est l'inverse que ça reste enfoui et que ça reste comme un corps étranger dans son cerveau qui peut revenir à tout moment et être très dévastateur pour soi-même et puis aussi penser aux futurs agressés qu'il faut absolument protéger. Donc, en parler, c'est essentiel. Le signaler à plusieurs personnes si une personne n'est pas à l'écoute. Maître ? Oui, un conseil à donner puisqu'on l'a vu dans le dossier de Ludivine, tout a basculé du jour au lendemain lorsqu'on a trouvé d'autres victimes. Un petit conseil à donner éventuellement. Si vous-même, malheureusement, vous avez été victime d'agression sexuelle ou de viol que vous avez déposé plainte et que pour l'heure vous semblez être la seule personne, allez peut-être sur les réseaux sociaux, les forums médicaux surtout. Attention, sans nommer le médecin, sans dire exactement où vous êtes, mais en disant j'ai été victime d'un médecin peut-être indélicat, en tout cas, mais... Je cherche d'autres personnes dans le département et rester comme ça. Et on l'a vu dans le dossier de Ludivine, ça a permis de faire le tournant de ce dossier. Sinon, peut-être que malheureusement, il aurait été classé. Ça fait du bien de parler ? Ah ben, moi, ça m'a guéri de tous mes problèmes, de toutes mes douleurs. À partir du moment où j'ai porté plainte, ça a disparu. Ce qui fait surtout du bien, c'est non seulement de parler, mais surtout d'être entendue. Là, j'insiste aussi, il y a un message qu'on peut faire passer aux victimes et aussi à l'entourage et à la société en général. C'est extrêmement douloureux quand on a été victime de viol, d'être méprisé, d'avoir sa crédibilité, mise en doute, d'être stigmatisé. C'est extrêmement fatigant. Ça agresse aussi et ça participe à cette érosion de la confiance qu'on a en autrui. Donc, être une bonne oreille, accepter d'entendre même ce qui est dur à entendre, être patient et compréhensif, ça peut aider énormément psychologiquement une personne qui a vécu ça. Manuela ? En fait, c'est la première fois que j'en parle. Il y a encore plein de gens dans ma famille qui ne sont pas au courant de ce qui m'est arrivé parce que je culpabilise et j'ai honte en fait de ce qui m'est arrivé. Donc là, je me dis que ça va me libérer sans doute d'un poids, je pense. Donc, je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente d'avoir réussi à parler. d'avoir eu ce courage. Merci. Merci à toutes les quatre d'avoir osé parler. Je vous invite à aller lire aussi tout ce qui va se dire autour de vos témoignages sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Ça commence aujourd'hui. On a toute une famille autour de cette émission qui communique beaucoup et vous allez avoir aussi beaucoup de messages d'encouragement, de douceur. Il faut les prendre, ces messages d'affection et puis aussi peut-être en effet des contacts que vous auriez besoin et d'autres victimes qui auraient besoin de parler avec vous. Merci en tout cas beaucoup pour votre courage et votre confiance. Je sais qu'elle est précieuse. Merci beaucoup. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés et de nous avoir aidés à décrypter ces situations si compliquées. Merci à tous d'être fidèles au rendez-vous de Ça commence aujourd'hui et je vous donne rendez-vous demain à 13h55 sur France. Merci à tous. Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Le jour de votre mariage, rien ne s'est passé comme prévu et vous avez enchaîné les déconvenus. Toute votre vie maritale, vous avez vécu des moments rocambolesques. À deux, vous avez tout affronté. Pour une autre émission, votre fiancé ou vous-même avez annulé votre mariage à quelques mois ou semaines de la cérémonie. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission. et vous avez tout à l'heure. – Sous-titrage Société Radio-Canada